Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un coup qui pour moi est certainement un des plus esthétiques qu'il soit, c'est le revers. Alors nous allons nous poster en fond de piste et nous allons apprendre ensemble comment avoir un maximum de clés, un maximum de solutions possibles pour avoir un revers qui soit le plus efficace possible et si on peut faire qu'il soit esthétique, eh bien ce sera gagné pour nous aujourd'hui. Alors nous allons y aller étape par étape, donc n'hésitez pas comme toujours à poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Mais donc je vais vraiment essayer de vous donner un maximum de détails qui vont vous permettre, je l'espère, de réaliser un revers qui soit efficace et non pas à chaque fois qu'il y a une balle qui arrive sur votre revers de vous dire c'est un coup compliqué, je ne vais pas arriver à la mettre dedans. Donc on commence ici en fond de piste comme toujours depuis ma maison. qui serait ma position de base en fait avec ma position d'attente donc jambes légèrement fléchies avec la raquette devant moi prise à deux mains avec ma main non dominante, donc celle qui ne tient pas la raquette au niveau du pont de la raquette, d'accord ? Ici, jambes légèrement fléchies comme je disais et au moment où les adversaires vont impacter la balle je réaliserai ma reprise d'appui. Donc jusque là, tout va bien, ok ? Ici, il n'y a aucun problème. Première chose que j'aimerais que vous fassiez c'est d'essayer d'avoir ce réflexe de détecter de quel côté va venir la balle si ça va être un coup droit ou si ça va être un revers donc là dans notre cas à nous, aujourd'hui ça va être un revers et lorsque vous allez détecter ce coup-là avant de commencer à placer votre raquette, vous déplacer, etc. vous allez basculer légèrement votre bassin c'est-à-dire que je fais ma reprise d'appui je m'aperçois que la balle vient sur mon revers première chose que je fais c'est très léger ce que je fais mais je bascule mon bassin sur le côté ce qui va me permettre ensuite de déclencher le coup, d'accord ? donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'en parle peut-être pas assez mais ça vous apporte du temps vous avez beaucoup plus de temps ensuite pour aller négocier la balle d'accord ? donc si j'attends ici, la balle est sur mon côté et je pars avec la raquette en premier, avec la jambe en premier bref, c'est perturbant alors que si tout de suite je fais clac, clac je mets sur le côté, je sais mon corps sait que je vais pouvoir m'appuyer pour pouvoir partir sur le côté, d'accord ? donc ça c'est vraiment la première chose que je vous conseillerais si vous y arrivez tant mieux, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave comme d'habitude je vous donne des clés et après vous prenez ce qui vous intéresse alors, reprise d'appui hop, je bascule mon bassin sur le côté et je vais pouvoir partir autre étape et qui est très importante au niveau donc au droit et en revers mais en revers c'est vraiment très important c'est que je vais vous demander à chaque fois de venir vers l'avant pour impacter la balle, ok ? donc une fois que je me suis mis sur le côté je vais venir vers l'avant avec ma jambe dominante, celle du côté de la raquette donc je viens vers l'avant pour aller impacter ma balle, ok ? donc ici, hop, je tourne mon bassin je viens vers l'avant dans d'autres vidéos j'ai pu vous parler du temps d'essayer de gagner du temps vous voyez bien que dans ce cas là lorsque je fais ceci, je viens vers l'avant je me rapproche du rebond ok ? de la balle alors c'est-à-dire que j'ai moins de temps pour négocier la balle il y a une autre façon d'agir que je vous propose aussi et que je vous invite vraiment à faire plus que ce premier pas vers l'avant ce serait avec ma jambe non dominante d'aller vers l'arrière donc ici, reprise d'appui, je le mets sur le côté et je viens vers l'arrière dans le sens que la balle arrive de façon parallèle à la trajectoire de la balle ici, ça va me donner plus de temps et vous allez me dire oui, mais précédemment tu nous as dit de venir vers l'avant pour aller impacter la balle oui, parce qu'une fois que j'ai gagné du temps vers l'arrière que j'arrive à mieux lire ma balle et bien avec ma jambe dominante je vais venir vers l'avant avec mon pied allant en direction de la piste adverse parce que si je me mets comme ceci je peux me blesser au niveau du genou au niveau de la cheville mon cou ne sera pas efficace donc je vais essayer de rester on va dire entre le poteau de filet et le milieu de filet d'accord ? ça sera à peu près l'idée pour vraiment aller vers l'avant donc si je reprends encore une fois reprise d'appui je bascule mon bassin je viens vers l'arrière d'accord ? mais il faut que j'aille vers l'avant ensuite pour pouvoir impacter la balle donc de cette façon là ça va vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour lire la balle et surtout d'avoir ensuite une dynamique vers l'avant où vous allez pouvoir à chaque fois mettre du rythme dans la balle ok ? donc ça c'est pour le mouvement des pieds il existe d'autres positions aussi mais ce qui se passe c'est que ça va vous demander un peu plus de maîtrise au niveau du tronc et au niveau de la hauteur du corps c'est à dire que lorsque je suis ici je fais mon mouvement sur le côté je vais rester en ce qu'on appelle un appui ouvert d'accord ? donc je vais faire face au terrain adverse donc je vais vraiment être comme un mur en fait qui va éviter à la balle de reculer donc si je prends cette position là je ne suis plus dans cette dynamique donc je viens vers l'avant mais je viens bloquer pour rester sur ma ligne ici donc ça sera un autre style d'appui que peut-être vous pourrez réaliser notamment si vous êtes droitier à gauche sur le terrain avec une balle qui va rebondir sur la vitre latérale par exemple si vous vous mettez de profil ça va être compliqué peut-être pour vous de réaliser un beau revers alors que si vous êtes de face vous allez pouvoir la remettre en jeu et vous allez être prêt tout de suite pour pouvoir vous replacer ça va pouvoir vous aider aussi je continue clé suivante on va passer maintenant sur le travail de la préparation de raquettes c'est-à-dire que lorsque je vais vouloir réaliser un revers qu'il soit à une main ou qu'il soit à deux mains le travail de la main non dominante est vraiment très important c'est un guide en fait qui va placer votre balle toujours au bon endroit c'est-à-dire qu'en début de match ok mon bras dominant il est en forme d'accord il n'est pas fatigué mais peut-être qu'après une heure une heure trente de jeu votre bras commencera à fatiguer et donc si vous placez à chaque fois votre raquette en arrière avec un seul bras il se peut qu'au début de match votre raquette soit bien placée mais peut-être qu'à la fin du match elle sera un peu moins bien placée et donc quand vous allez frapper la balle vous aurez un moins bel impact alors que si vous utilisez votre main non dominante à chaque fois le guide et bien vous allez placer votre raquette toujours au bon endroit et cet endroit où est-ce qu'il est ? et bien en général en général on le place à hauteur de ceinture d'accord si vous voyez ici je viens placer ma raquette à peu près à hauteur de ceinture vous voyez que la raquette elle est proche de mon corps elle n'est pas loin de mon corps donc ma préparation elle se fait ici proche du corps il y a plusieurs techniques qui existent qui seraient et bien de dire que l'oeil de votre raquette c'est-à-dire le bout du manche ici vise la piste adverse et notamment le lieu où vous voulez jouer ou alors on peut dire qu'on essaie de cacher le tamis de ma raquette derrière moi d'accord j'évite aux adversaires de voir ma raquette ok donc ça ce serait le placement de la raquette alors je peux placer ma raquette ici et donc ensuite partir sur un revers à une main ou alors je peux placer ici et partir ensuite sur un revers à deux mains ça peu importe mais ce travail du guide de la main non dominante qui va placer la raquette proche de mon corps à peu près à hauteur de ceinture et derrière moi ici et bien va me permettre d'accéder à un beau revers ensuite ça va j'espère que jusqu'à présent ça suit je reprends depuis le début ici reprise d'appui dans ma maison je bascule le bassin je viens vers l'arrière en plaçant ma raquette ma pâle avec mon guide ma main non dominante à hauteur de ceinture ici donc en même temps je fais mon pas vers l'arrière je viens vers l'avant et je vais pouvoir décocher mon coup ensuite comment décocher ce coup là alors on va parler du travail du poignet le poignet ici il faut qu'il soit fixe si vous avez un poignet qui bouge au moment où vous allez frapper votre balle ça je le vois des fois et je le vois fréquemment même lorsque j'ai des élèves sur le terrain c'est à dire que la raquette elle est là et au moment où on va frapper le poignet il bouge d'accord ça ça arrive comment faire pour bloquer ce poignet c'est pas évident parce que le revers c'est pas un coup qui est vraiment naturel on force pas de cette façon là on force vers l'intérieur mais on force rarement vers l'extérieur donc en fait on peut appeler ça comme l'accélération moto vous savez si vous accélérez une moto et bien vous allez tirer ici le poignet et si vous tirez ce poignet là et bien vous allez vous apercevoir que le poignet il bloque au bout d'un moment il est bloqué et si je continue d'accélérer j'espère que vous voyez bien d'accord je vais mettre comme ça si j'accélère ici et bien au bout d'un moment si je continue d'accélérer regardez ce qui se passe c'est que j'ai même mon bras qui s'étire et je me retrouve avec le bras complètement droit et ça c'est très bon c'est très efficace pour avoir un très bon revers donc je suis placé ici j'ai ma ranquette qui est derrière donc je pose ma main sur le manche il n'y a pas de soucis et à partir de là je vais accélérer ma moto là pour avoir tout ceci verrouillé et je vais pouvoir décocher ma frappe donc regardez bien les joueurs professionnels si vous voyez des photos de joueurs professionnels qui réalisent un revers ou même des joueurs de tennis parce que c'est très ressemblant et bien tout doit être hyper droit au moment de la frappe tout est verrouillé d'accord donc ça vous permet regardez j'ai même ma raquette qui est on va dire parallèle au sol au moment où je décoche ma frappe tout est droit d'accord voilà donc ça c'est pour l'action du poignet mais également du coude ici je reprends depuis le début reprise d'appui je bascule mon bassin je vais vers l'arrière en plaçant ma raquette ici à hauteur de ceinture je verrouille et je vais venir décocher ma frappe ça va pour la frappe je disais tout à l'heure on vient vers l'avant pour mettre du poids le poids de mon corps mettre de la vitesse etc. devant donc je ne suis jamais droit d'accord je suis toujours légèrement fléchi mais comment quelle technique que je vais pouvoir trouver pour arriver à placer la balle croisée pardon au milieu long de ligne comment je vais faire ça et bien il y a certaines personnes qui vont faire comme ceci je veux jouer là-bas qu'est-ce que je fais je viens comme ceci je veux jouer au centre je vais faire comme ceci je veux jouer croisée je vais faire comme ceci est-ce que c'est joli on a parlé donc au esthétique mais ça c'est pas très esthétique et alors en fait ce que je vous propose ici pour arriver à trouver des zones différentes sur le terrain c'est non pas de briller votre poignet mais plus de jouer avec le lieu d'impact avec votre balle c'est-à-dire que si j'impacte ma balle devant moi regardez l'orientation de ma balle la balle va partir de façon longue ligne pour moi d'accord si j'attends un peu plus la balle si je la prends plus à hauteur de mon corps où est-ce qu'elle va aller naturellement elle va aller vers le centre et si j'attends encore plus la balle je suis placé ici je l'attends je l'attends je l'attends je l'attends et je vais venir la frapper légèrement derrière moi et bien l'orientation va faire que la balle va aller de façon croisée donc en fait mon revers il est toujours très esthétique et je vais jouer avec l'impact le lieu d'impact devant moi va venir croiser ou l'online dans ce cas là un peu plus à hauteur au centre et si j'attends un peu plus et bien va venir croiser là-bas ça va pour tout ça je reprends reprise d'appui je bascule le bassin je place ma raquette en même temps je viens vers l'arrière je viens vers l'avant je veux jouer où au centre clac je viens frapper la balle devant moi ici et je vais finir parce que ça aussi c'est très important finir grand en laissant partir votre pas là il faut que vous laissiez travailler votre pas là donc le travail pour nous en tant que joueur ici en défense il est fait il est réalisé puisque et bien je me suis placé j'ai placé ma raquette mes appuis sont bien et donc à partir de là c'est à la raquette à la pâle de chanter de faire son travail aussi vous allez la laisser partir vous allez la laisser partir pour que le coup soit le plus efficace possible dernière petite chose que je voulais vous signaler lors du revers c'est s'il vous plaît s'il vous plaît essayez de marquer une pause avant l'impact de la balle ça c'est très important parce que nous avons besoin je prends souvent l'exemple des moines shaolin des moines shaolin qui sont vraiment en appui en contact avec le sol et qui à partir de là ont un maximum de puissance un maximum de fusion avec le sol d'accord ils sont très forts nous c'est la même chose si lorsque je vais jouer en revers je me déplace je me déplace et j'arrive je frappe il n'y a pas de pause il n'y a rien donc on perd beaucoup de contrôle alors que si je suis ici je fais tout correctement je place là je suis placé je m'arrête la balle arrive et là je vais pouvoir la frapper vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de contrôle parce que vous êtes vraiment en appui et en contact avec le sol c'est bien marqué on peut dire aussi que vous faites une photo imaginez que lorsque vous êtes bien placé hop on vous prend en photo voilà vous êtes beau et à partir d'ici vous allez décocher votre frappe et dernière chose regardez ma main non dominante elle reste elle reste proche de mon corps ici si je veux jouer en contrôle en précision ça reste proche si je veux jouer plus en puissance je vais écarter un peu plus les bras parce que c'est pour l'équilibre de mon corps voilà allez pour ceux qui réalisent des revers de main aucun souci vous faites la même chose vous préparez vous venez ici et quand vous frappez et bien vous allez accompagner ou alors mettre un petit coup de poignet au final pour gifler la balle et venir agresser un peu plus ses adversaires ici au filet voilà ça n'est tout pour ce magnifique coup qui est le revers je vous invite à le faire c'est pas un coup qui est vraiment évident à réaliser ça demande un peu plus de technique mais vous allez voir que avec de la pratique et en surtout en laissant venir la balle à vous en faisant ce premier pas vers l'arrière pour après pouvoir revenir plus facilement vers l'avant et bien vous allez être vraiment dans l'axe je vous conseille dans le premier temps de jouer en diagonale comme ça au moins c'est le plus simple pour vous pour prendre cette habitude là et vous allez voir qu'avec de la pratique et bien vous allez automatiser ce geste là il va être vraiment très beau très propre et vous allez prendre énormément de plaisir sur la piste allez à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut